Générique Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette chronique cinéma qui, je l'espère, chaque semaine vous donne envie de sortir et d'aller au cinéma. Alors on parlera cette semaine de trois films, plus ma sélection ciné qui interviendra en fin d'émission, mais c'est la sélection ciné à la télé, puisque vous le savez, un film, un bon film, ça se voit aussi à la télé. Et donc on va commencer tout de suite avec ma première sélection, il s'agit de l'adaptation, enfin j'ai envie de dire, parce qu'on l'attendait depuis très longtemps, enfin pour ma part, de l'adaptation de Gaston Lagaffe au cinéma, avec derrière et devant la caméra Pierre-François Martin Laval, Pierre-François Martin Laval que l'on connaît bien sûr pour ses rôles, entre guillemets, sur la chaîne comédie à l'époque avec la troupe des Robins des Bois. Il avait également réalisé les deux opus de profs, le dernier opus d'ailleurs est passé à la télé dimanche dernier. Et donc il revient ici avec l'adaptation de Gaston Lagaffe au cinéma, alors pour moi j'ai trouvé que cette adaptation était vraiment assez fidèle à la bande dessinée, et avec notamment Théo Fernandez dans le rôle de Gaston Lagaffe, Théo Fernandez également, lui, vous le connaissez, puisque c'est celui qui incarne coin coin alias Donald dans la série, enfin dans les trois opus des tuches réalisés par Olivier Barraud. Donc ici il incarne Gaston Lagaffe, il en prend le même costume, sauf qu'effectivement côté époque, et bien ça se passe à notre époque et non plus dans les années 60, comme ça avait pu être le cas pour les bandes dessinées, puisque la bande dessinée elle s'est arrêtée dans le milieu des années 80, mais avec toujours la même ambiance. Et bien Gaston Lagaffe débarque en stage dans une édition de journaux, et il va essayer de faire le bonheur de tout le monde avec ses inventions. Il y aura, on va retrouver bien sûr la mouette, on va retrouver le chat, on va retrouver le gagophone, ils seront tous bien sûr au rendez-vous, mais ces gags ne font pas forcément rire tout le monde, surtout son patron, Prunel. Alors pour tous les fans de la bande dessinée, tous les gags seront au rendez-vous, les effets visuels sont vraiment pour moi très très réussis, donc si vous aimez Gaston Lagaffe et ses bandes dessinées, je suis sûr que comme moi, vous serez ravis par cette adaptation réalisée par Pierre-François Martin Laval, et donc tout simplement pour le titre c'est Gaston Lagaffe, et ça sort bien sûr cette semaine. Autre sélection et autre adaptation, mais là pour les plus petits d'entre vous, il s'agit de Pierre le Lapin. Alors Pierre le Lapin vous le connaissez, c'est un petit lapin, qui somme toute est comme tous les autres lapins visiblement, puisqu'il se tient sur deux pattes, il est doté de la parole et il a une petite veste bleue. Je vous rassure, je n'ai absolument rien fumé, mais ce n'est autre que l'adaptation cinématographique du livre éponyme Pour Enfants, écrit en 1902 et vendu à plus de 45 millions d'exemplaires, illustré et écrit par Beatrix Potter, et d'ailleurs le réalisateur a cherché dans les archives de Beatrix Potter à Londres pour essayer d'être le plus fidèle possible, et bien justement au décor de ce dessin animé et de ce livre d'époque, et rassurez-vous, c'est très très réussi, j'ai lu ici ou là sur internet que les gens avaient un petit peu peur que cela dénature un petit peu l'oeuvre originale, et bien c'est totalement réussi, ça permettra aux plus jeunes d'entre vous de découvrir l'oeuvre de Beatrix Potter, mais également aux plus anciens de le redécouvrir sur un jour nouveau, c'est très réussi, les effets visuels sont saisissants, et franchement c'est très très drôle, et je suis sûr que ça plaira aux petits comme aux grands, ça s'intitule Pierre le Lapin, et ça sort cette semaine bien sûr. Autre sélection, c'est un film où je vais essayer de m'attarder un petit peu plus longtemps, c'est mon coup de cœur de la semaine, alors le seul petit problème pour ceux qui sont un petit peu réfractaires au film long, ce film fait 2h21 et là, c'est assez lourd, puisqu'en plus il faut suivre vraiment l'intrigue du film, c'est un thriller, ce film va nous raconter l'histoire, Red Sparrow va nous raconter l'histoire d'une jeune bannerine, dont la carrière est brisée brutalement suite à une chute, et elle va être malencontreusement et un peu contre son gré, embrigadée dans une histoire d'espionnage russe et gouvernementale, c'est vraiment très très réussi, le suspense est à son comble jusqu'au bout, puisqu'on va lui faire miroiter qu'on va pouvoir sauver sa maman d'une grave malade ici, justement, elle accepte de passer entre guillemets un pacte avec ces personnes-là, sa première cible, justement, c'est d'infiltrer le réseau de la CIA en Russie, entre manipulation et séduction, c'est vraiment un jeu dangereux qui va s'installer entre Jennifer Lawrence et les autres protagonistes, Jennifer Lawrence d'ailleurs vous la connaissez, puisqu'elle avait participé aux autres films de Francis Lawrence, qui s'appelait notamment Hunger Games, qui est pour moi l'un des meilleurs films adaptés au cinéma de saga style Harry Potter, la série Hunger Games est vraiment très très réussie, c'est avec Jennifer Lawrence, c'est également réalisé par Francis Lawrence, et bien évidemment, vous l'aurez compris, ce film d'espionnage sort cette semaine. Allez, on se retrouve d'ici quelques instants, après le jingle, pour la sélection cinéa à la télé. Ma première sélection, c'est un film français, mercredi 4 avril sur Arte à 21h, dans la maison de M. François Ozon, avec l'excellent Fabrice Luchini, qui va camper ici le rôle d'un prof de français, ça lui va très très bien, et l'histoire également d'un jeune garçon, et ce prof va essayer de s'immiscer dans la vie du jeune garçon, pour l'aider à essayer d'augmenter ses notes en français, ça devient un petit peu malsain à arriver à un moment, parce qu'on va découvrir un Fabrice Luchini totalement différent de ce qu'on a pu découvrir dans ses autres films, c'est assez... ... ... C'est parti ! De Montgomery, vous allez voir, c'est vraiment très saisissant de vérité. Si vous ne connaissez pas trop le passage de cet univers de Martin Luther King et cette période-là, regardez ce film qui est diffusé sur France 3, jeudi 5 à 21h, et je suis sûr que vous apprendrez vraiment plein plein de choses, et c'est un film bien sûr que je vous conseille. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Quelques secondes pour vous donner les films qui ont été développés dans cette chronique. On a commencé par Gaston Lagave qui est enfin adapté au cinéma et réalisé par Pierre-François-Martin Laval. On a également parlé d'une autre adaptation, cette fois d'un roman et d'un livre pour enfants qui s'appelle Pierre le Lapin. Et enfin, on a terminé avec mon coup de cœur, Red Sparrow, un film thriller d'espionnage avec l'excellente et très charmante Jennifer Lawrence. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. D'ici là, sortez, allez au ciné et n'oubliez pas qu'un bon film, ça se voit aussi à la télé.